680 salariés licenciés pour raisons économiques de l'usine continentale de Clairrois. Les prud'hommes de Compiègne ce matin invalident ce licenciement ou plutôt son motif. Bonjour Xavier Mathieu, vous étiez délégué CGT à Clairrois, vous avez porté ce combat. Donc les prud'hommes vous donnent raison, sauf que l'usine elle est toujours fermée, elle ne va pas rouvrir. Vous êtes dans quel état d'esprit ? Vous avez presque tout dit là. Oui, l'usine ne va pas fermer malheureusement. Alors je sais que le gouvernement aujourd'hui a un peu la tête ailleurs, puisqu'il a entamé encore certainement une nouvelle guerre. Mais il y a des lois à faire justement. Il va falloir un jour à un moment ou un autre donner la possibilité aux salariés de pouvoir contester les raisons économiques de leur entreprise ou de leur licenciement avant d'être licencié ou avant que les usines ferment. Ce serait plus simple. Imaginez en 2009, on peut saisir le tribunal des prud'hommes ou le tribunal administratif pour demander l'invalidité du motif économique et que ce tribunal nous donne raison, cette usine elle est encore là, elle vit encore, elle fait vivre des gens. Des lois il y en a, mais quand on ne veut pas les voir, sauf que le gouvernement a fait exactement le contraire avec l'ANI. Ce qu'ont fait les comptis, ça va être quasiment de l'histoire bientôt, puisque avec l'ANI, les gens ne pourront plus faire ce que les comptis ont fait, cette victoire, les gens ne pourront plus l'obtenir. Parce qu'eux, ils ne pourront plus contester les motifs économiques à partir du moment qu'il aura été validé par l'inspection du travail au départ. Merci d'avoir regardé cette vidéo !